Chers amis, bonjour, shalom, et l'enregistrement que je suis en train de commencer est vraiment quelque chose que je dois absolument faire. Alors, je sais que cela va me mettre en confrontation avec l'Église dans sa version apostasiée, et de plus en plus apostasiée, mais ne pas parler, ne rien dire serait une lâcheté, serait criminel, serait quelque chose que l'Éternel pourrait me reprocher durablement, et je n'ai aucune intention de tomber dans ce piège-là. Je sais qu'il y a tout un esprit de corruption aujourd'hui dans l'Église, par lequel on ressent clairement un peu partout, bon, faisons des concessions, puis ne soyons pas aussi rigides, ne soyons pas, comment dire, trop durs, et arrondissons les angles, mes amis, on ne peut pas arrondir certains angles, c'est absolument impossible. Et j'ai intitulé ce message d'avertissement à l'Église, « Quelle drôle de chose, ou quelle curieuse chose que ce film Chosen ! » Je me suis rendu, il y a quelques jours, déjà, dans une famille que j'affectionne beaucoup, ce sont des gens que j'ai amenés au Seigneur, mais qui habitent de loin, et dès lors, nous les visitons de temps à autre, et nous visitent aussi, et nous espérons que, eh bien, dans cette partie du sud de la France, une assemblée finira par naître dans le cadre le plus biblique qui soit, c'est-à-dire celui d'une maison, tout simplement. Bien, alors, je me suis rendu chez ces bien-aimés, qui sont des jeunes dans la foi, et ils m'ont dit, « Ah, mais tu ne te rends pas compte, c'est extraordinaire, on a découvert un film formidable, il faut absolument que tu le regardes, c'est un film sur Jésus. » Alors moi, quand vous me dites qu'il est sorti un film formidable sur Jésus, je plonge, je plonge. Et j'ai regardé ce film, je vais le dire, pendant une première vision, et j'ai été séduit, absolument. Il ne faut pas avoir peur du mot, et très rapidement, je me suis déséduit, parce que j'ai, après l'enthousiasme qu'on me communiquait, et puis que j'ai eu, moi, de bon cœur aussi, en me disant, « Un nouveau film sur Jésus, formidable, il faut que je le voie, » et puis on m'a expliqué que ce film avait plus d'audience qu'un certain film d'horreur, je ne sais pas lequel, qui est, puisque je ne la garde pas, bien sûr, mais qui a un succès fou, un succès mondial. Et donc, sous-entendu, et même pas sans sous-entendu, implicitement, ça veut faire des millions et des millions de conversions. C'est un beau programme, c'est un film, vraiment fait dans un esprit absolument biblique, peut provoquer un tel succès, au point peut-être que des millions de gens se convertissent, je verrai là un signe du ciel, mais, 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 mais. Je suis habitué depuis très longtemps, étant appelé au ministère il y a bientôt 40 ans, quand même, ça fait, ça date, j'ai pu constater à quel point tout ce qui relève du spectaculaire cache toujours à un piège ou une immense déception. Et que le véritable travail du Seigneur pour le salut des âmes et le fait de les garder dans l'Église, de les fortifier, de les instruire, est un travail de longue haleine, est un travail humble et qui n'appelle jamais, jamais le côté spectaculaire. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé des campagnes, je ne vais pas nommer le nom, de certains serviteurs du Américain qui sont venus en Europe et je me rappelle de l'un d'eux qui est venu juste avant ma conversion à Bruxelles en Belgique. Et je pense, d'après ce que mon pasteur m'a raconté après ma conversion, et il m'a dit, voilà, il y avait 5 000 ou 10 000 personnes dans le stade, je pense, du Heisel, à Bruxelles, et il y a eu une forêt de main levée quand l'évangéliste bien connu, mondialement connu, très, très, très connu, spécialiste des grands rassemblements, eh bien, il y a eu une forêt de main levée et puis on a quand même voulu vérifier, croyant qu'il y allait avoir un rush dans les églises de Bruxelles, qu'elles avaient toutes doublé en nombre, et ça, on a eu compte que ce n'était pas tellement le cas. Et je pense qu'après vérification de cette immense et grande campagne d'évangélisation, où une forêt de main se sont levées, on a retrouvé deux, peut-être trois, personnes nouvellement converties dans l'église. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, tant mieux, trois personnes, c'est bien. Mais, par un témoignage personnel de chrétien, par un travail, je dirais, de terrain d'un pasteur, d'un évangéliste, pas d'un évangéliste à grand spectacle, d'un évangéliste de terrain, eh bien, on peut facilement, facilement, c'est facilement trouver trois âmes qui vont rentrer dans l'église. Ça veut dire aussi que, en général, tout ce qui est spectaculaire et qui nous vient à la base des États-Unis, c'est pas les tributaires d'une culture dont je parlerai à la fin de cette intervention, d'une culture du spectacle. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails maintenant, mais cette culture du spectacle, qui est une culture qui est faite pour l'œil, est en opposition absolue avec la culture juive et chrétienne authentique, qui a prévalu pendant des siècles. Quelle est cette culture ? Et dans le judaïsme, dans la loi de Moshé, il est clairement dit, dans un des dix commandements, tu ne te feras aucune représentation des choses qui sont en haut, des choses qui sont sur la terre, des choses qui sont en dessous de la terre. C'est très clair. Pourquoi est-ce un commandement si important ? Ce n'est pas seulement parce que le Seigneur ne veut pas que nous adorions des choses visibles, puisqu'il est un Dieu esprit et qui n'est pas rendu visible, si ce n'est que Yeshua est venu sur la terre en tant que fils de Dieu, Dieu lui-même, dans un corps d'homme. Nous avons vu dans la paracha Kittissa, c'est une chose extraordinaire, que pour Moïse, Aaron et quelques anciens du peuple d'Israël, Dieu s'est délibérément rendu visible au pied du Syllaire. Allez lire, ça se trouve dans l'Exode, de revoyer le message que j'ai donné sur le paracha Kittissa il y a quelques jours. C'est absolument une chose absolument rare et presque unique dans l'histoire de l'humanité. J'ai donné l'explication qu'il faut donner à cette chose exceptionnelle, mais indépendamment de cela, Dieu, n'est-ce pas, nous a légué une Torah, un Tanakh, avec Nébim, les prophètes, et Ketoubim, tous les autres livres, et il nous a légué aussi une B'ritra Hadosah, un Nouveau Testament, qui sont des lettres, des mots, des textes. Dans le judaïsme qui a donné à travers Moshe les dix commandements que tout chrétien revendique aussi pour l'Église, implicitement, on n'en parle même pas tellement c'est évident que ces dix commandements sont fatalement pour toute l'humanité. Tu ne tueras point, c'est pour toute l'humanité. Tu ne convoiteras point la femme de ton frère, c'est pour toute l'humanité. tu respecteras le shabbat, c'est aussi pour toute l'humanité, et pas seulement pour les juifs. C'est très étonnant de voir comment le christianisme a fait des choix dans les commandements, certains, c'est pour les juifs, parce qu'en fait, on veut se séparer des juifs, n'est-ce pas, c'était ça l'idée. Je ne vais pas revenir là-dessus, ce n'est pas le projet de mon intervention ce matin. Je vais essayer de me limiter, d'être très clair. Donc, vous avez une culture du mot, du verbe, qui est prolongée dans la période de l'Église après que l'Évangile, l'Évangile du salut en Yeshua est allé vers les nations, de la part de disciples, que ce soit Paul et puis ceux qui ont suivi, puisque les douze premiers sont allés vers les tribus perdus de la maison d'Israël et sont allés aussi accessoirement vers des païens. Mais c'est Paul, bien sûr, qui a reçu la mission d'aller vers les goïms, vers les non-juifs, et qui a reçu pour ça la révélation du mystère de l'Église, qui est tout simplement la réunion des Israélites qui reconnaissent Yeshua comme le Messie et les goïms, qui ne sont pas une injure, ou goïs, c'est une définition de celui qui n'est pas juif, et bien, ensemble, dans une même entité qu'on appelle la Keïla, l'Église, l'Église de Jésus-Christ. Bien. En confrontation avec cette culture qui refuse ce qui frappe le regard, parce que, outre le fait que Dieu, bien sûr, ne veut pas que nous adorions les statues, Dieu ne veut pas que nous nous soyons fascinés par des images ou par des représentations. La représentation est quelque chose qui touche l'œil. Et l'œil, normalement, on dit l'écriture est la lampe du corps. C'est-à-dire que rien ne doit venir frapper le regard qui soit interdit par Dieu, autrement, l'intérieur est souillé et ce qui va sortir et qui va donner à l'œil qui est la lampe du corps quelque chose d'impur va se manifester. Donc, la nécessité d'avoir un œil qui est soumis à la parole de Dieu. J'ai toujours beaucoup aimé ces paroles d'un certain prophète du Tanakh et qui dit « Seigneur, fais en sorte que jamais mon œil ne se pose sur une jeune vierge. » Ça voulait dire qu'il savait que si son œil se pose d'une manière trop prolongée sur une jeune vierge, il y a risque de pécher. Yeshua a été très clair avec ces choses. Il a dit « Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le ! » Ça veut dire, bien sûr, on ne va pas vous demander d'arracher vos yeux, mais ça veut dire « Fais tout pour que ton œil ne soit jamais souillé. » Et que ta relation à Dieu se fasse par l'Écriture et par les commandements de Dieu. C'est ça. Alors, en face de ça, nous avons une culture, je dirais, diabolique, mondaine, qui nous vient des États-Unis où il y a où il y a d'excellentes choses. Nous avons des hommes de Dieu remarquables depuis les Puritains jusqu'à Paul-Ouachère ou des gens comme cela. Nous avons des gens extraordinaires. Wilkerson et d'autres. Mais nous avons aussi Hollywood. Et nous avons aussi une culture du spectacle. N'est-ce pas ? Si vous avez une certaine culture cinématographique que j'ai développée moi avant ma conversion pour des raisons professionnelles, puisque j'étais un homme de spectacle, de théâtre et aussi un peu de cinéma, vous constaterez à quel point depuis les années déjà d'avant-guerre mais d'après-guerre, le spectacle visuellement très voyant a été développé aux États-Unis. Alors, ça existait aussi en Europe. Le théâtre, l'opéra et des choses comme celle-là. Et au passage, ces manifestations qui sollicitent le regard, si vous allez au théâtre, si vous allez à l'opéra ou que sais-je, vous entendez des mots mais surtout vous êtes sensible à ce que votre œil imaginez qu'on vous invite à voir les noces de Figaro ou je ne sais pas tout ce que vous voulez au théâtre et puis on met une bande enregistreuse sur la scène pas de décor pas d'acteur et on vous fait écouter simplement le texte. Mais vous n'irez pas. C'est bien la preuve que ce qui ce qui est fait n'est-ce pas est fait là pour que le regard capte beaucoup de choses. Ce n'est pas un hasard si dans l'écriture il nous a été dit dans les commandements tu ne feras donc pas de représentation. Tu auras une grande sagesse avec ce que ton œil peut voir et tu ne te feras pas non plus de représentation de ce qui est en haut donc Dieu les anges tu ne te feras pas de représentation de ce qui est sur la terre Jésus a été sur la terre à la limite on ne devrait même pas accepter des serments infimes sur Jésus et tu ne te feras pas non plus de représentation de ce qui est sur la terre c'est-à-dire le monde démoniaque. Aujourd'hui nous avons une flopée de films occultes violents cruels débauchés c'est absolument un verneur. On est vraiment dans une époque où le diable est en train d'exciter la culture du visuel à un point inimaginable. Jamais on n'attend à regarder de films porno une pure catastrophe sur le plan de l'identité psychologique des personnes qui s'adonnent à cela ce sont des gens qui deviennent dépendants du plaisir et qu'ils recherchent frénétiquement et sans plus jamais vouloir autre chose mais qui sont absolument coupés de l'idée de relation. Certes Jésus nous a donné une sexualité mais dans le cadre d'une relation je m'arrête sur le sujet. on excite le regard avec ça de façon abominable aujourd'hui les choses occultes diaboliques et démoniaques on excite à fond et maintenant voilà que vient ce film Chosen dans la structure la construction est faite aussi pour séduire. je voudrais vraiment 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 vous mettre en garde mes amis je vais vous donner toute une série de raisons pour lesquelles ce film ne doit pas être regardé. Je vais vous citer la parole de Dieu d'abord dans Marc au chapitre 13 n'est-ce pas lorsque les disciples de Jésus ayant considéré les pierres du temple le font remarquer à Yeshua regarde comme c'est beau Yeshua lui dit vous savez il ne va pas rester pierre sur pierre de ça et effectivement il n'est pas resté pierre sur pierre il ne reste rien le temple a été détruit en 70 et les pierres qui n'ont pas été utilisées pour d'autres constructions sont tombées en bas on les trouve aujourd'hui n'est-ce pas au bas du fameux mur sur lesquels auprès duquel les juifs vont prier que vous êtes certainement allez voir vous aussi en priant peut-être si vous êtes chrétien pourquoi pas et les disciples demandent à Jésus mais quand est-ce que ces choses vont arriver et le Seigneur leur parle et leur dit d'abord avec toute une série d'autres choses où il est question d'une nation s'élève contre une nation tiens donc et bien un royaume contre un royaume on est en plein dedans là ok les tremblements de terre on est dedans ils augmentent ils augmentent ils augmentent sur toute la terre et de toute façon l'écriture nous montre qu'à un moment donné il y aura un tel tremblement de terre sur la terre que même les montagnes vont s'effondrer tout va être aplati donc attendons-nous à ça soit dit en passant ensuite le Seigneur dit que ce ne sera pas encore la fin il y aura des famines aussi voilà nous avons des famines nous avons aussi une augmentation du prix de l'alimentation même en Europe telle et en Israël aussi et aux Etats-Unis partout telle que et bien ce n'est pas encore la famine mais les gens se restreignent de plus en plus pour la nourriture dans d'autres régions du monde c'est la famine il y a des famines sévères et l'histoire de l'embargo sur le blé ukrainien n'a rien ajouté même si une partie du blé est partie vers l'Afrique je pense je n'ai pas vérifié mais qu'une bonne partie de ce blé est toujours là et donc va n'étant pas distribué va amener des famines en Afrique mais avant tout ensuite le Seigneur dit mais ce ne sera pas encore la fin puisqu'on vous livrera aux tribunaux et aux synagogues etc. et voilà le Seigneur nous prévient et nous sommes je crois devant cette échéance pour Israël et pour l'Église je parle ici des chrétiens messianiques en Israël je parle des chrétiens partout dans le monde nous sommes devant une échéance biblique qui est une proche et sévère persécution mais avant cela le Seigneur parle d'une autre chose qui est la première chose sur la liste des choses qui vont arriver et qui arrivent déjà alors lisons ensemble au verset 5 Yeshua se mit à leur dire prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi et ils séduiront beaucoup de gens de gens alors évidemment vous avez entendu comme moi l'explication première de ce verset quand j'étais même avant d'être jeune chrétien je m'en souviens avant d'être sauvé et bien j'avais entendu parler d'un homme en France qui s'appelait qui se faisait appeler le Christ de Montfavé Montfavé c'est un bled quelque part en France je ne sais pas où exactement et cet homme avait annoncé c'est moi Jésus voilà je suis Jésus je suis revenu c'est moi Jésus alors déjà avant ma conversion quand j'entendais parler de cela je dis bon comme on disait communément à l'époque il est un peu allumé on ne prenait pas ça au sérieux du tout et lorsque je suis devenu enfant de Dieu par la grâce de Dieu j'ai encore moins attaché d'importance donc alors est-ce que Jésus a voulu dire certains viendront en disant qu'ils sont Jésus faites attention à eux oui bien sûr oui mais il y a aussi quelque chose de beaucoup plus fort que cela de beaucoup plus peut-être pas caché mais plus subtil car plusieurs viendront sous mon nom disant qu'ils sont chrétiens disant c'est moi qu'est-ce que ça veut dire ça disant c'est moi plusieurs viendront comme chrétiens sous mon nom sous mon nom en disant ils sont chrétiens le film Chosen est fait par entre guillemets un des chrétiens des droits de chrétiens à mon avis et je reprends le verset 6 car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi c'est à dire ici je vous présente Jésus c'est moi c'est pas je déclare que je suis le Christ de mon favori je vous présente un autre Jésus en réalité que le vrai Jésus vous me suivez vous me suivez pas attention ceci est extrêmement important et ils séduiront beaucoup de gens c'est exactement ce que ce film Chosen est en train de faire il y a dans ce film quelque chose de très gentil au départ on présente Yeshua et pourquoi pas c'est une option sous l'angle du Jésus homme et en réalité on met l'accent dans tout le film sur le Jésus homme au prix de scènes absolument non-biblique hérétique et dangereuse parce que derrière les choses que je vais vous énoncer que j'ai vu dans le film et qui ne sont absolument pas bibliques il y a le fait qu'elles ne sont pas bibliques mais il y a surtout le fait qu'il y a derrière une intention qu'il faut découvrir qu'il faut comprendre qu'il faut cacher et là on est dans l'ordre presque du subliminal mais ça marche et si vous regardez ça avec la bouche ouverte parce que c'est fait pour vous séduire c'est à dire que en réalité la première partie il y a une première partie du film je pense qui est construite sous Jésus et les enfants alors Jésus aimait les enfants mais où est-il écrit dans la Bible qu'il a rencontré dans une créère des enfants avant d'entrer dans son ministère peut-être et qu'il aura fabriqué des jouets et des poupées en bois et des choses qui n'est pas écrit alors vous allez là on joue sur du très subtil parce qu'à la fois personnellement quand j'ai vu ça j'étais j'étais étonné parce que j'avais prêché deux semaines avant le passage où Yeshua dit lui-même si vous ne devenez des enfants vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu donc je me suis dit ils vont parler de ça mais c'est pas ça qu'ils vont parler ils ont parlé de quoi finalement dans cette séquence ben d'un gentil Jésus d'un homme qui aime bien les enfants et qui leur fait alors c'est ça qui est terrible parce que Jésus aimait les enfants mais pas dans cette version non biblique trouvez-moi trace de cela dans la Bible parce que si vous trouvez trace tout cela dans la Bible nous devons tous en plus de prêcher organiser des jardins d'enfants où nous fabriquons des petits jouets pour les gosses et où nous disons voilà etc etc il y a là quelque chose d'éminemment gentil quand on le regarde et c'est là qu'est la séduction parce que c'est l'amorce pour vous montrer un Jésus de plus en plus humain et de moins en moins fils de Dieu mes amis lorsque vous lisez les quatre évangiles tout tout est écrit tout y compris les confrontations avec les pharisiens tout le monde religieux hypocrite tout est écrit pour conduire chaque parole de Yeshua conduit à envisager sa divinité quand les pharisiens me demandaient de quelle autorité te viennent tes paroles tes actes il leur tend un piège je dis dites moi alors de quelle autorité venait ce que faisait Jean-Baptiste parce qu'en fait il n'a même pas à dire que son autorité vient de Dieu puisqu'il est Dieu lui-même et ainsi tous les quatre évangiles et même ce que Paul Pierre et les autres en ont rapporté après mettent en lumière non pas l'homme Jésus bien sûr il avait un corps d'homme mais Jésus fils de Dieu Dieu lui-même et c'est là qu'est le grand piège et que commence la séduction avec ce film dans ce film le personnage de Yeshua est d'abord et avant tout je l'ai dit présenté comme homme c'est la ligne de fond même s'il y a des épisodes de miracles etc mais les disciples aussi c'est assez marqué dans ce film n'ont pas l'air d'être des gens en réelle transformation au contact de Jésus mais sont présentés dans les deux les deux les deux comment les deux parties du film en sept épisodes je pense que j'ai vu sont présentés comme des humains restant que ce qu'ils étaient dans le monde je vais y venir on ne voit pas du tout la la je vais y venir je vais y venir on va on va faire une analyse des séquences et vous allez voir c'est absolument inquiétant donc le film alors j'en ai parlé aux gens dans l'oeuvre hier dans une réunion de prière que nous avions et une soeur très honnête m'a dit ben je reconnais que au départ quand j'ai vu ça j'étais séduit parce que le gentil Jésus et attention vous savez le gentil Jésus je connais je connais une religion chrétienne qui a diffusé cette image du gentil Jésus le fils de Marie dans les bras de sa maman ou bien le gentil Jésus dans les bras mort dans les bras de sa mère on connaît à fond le petit Jésus de la crèche etc. il y a là une image de Jésus qui m'a toujours profondément dérangé mes amis je voudrais quand même vous citer n'est-ce pas encore deux écritures qui me paraissent être très importantes n'est-ce pas et bien c'est Pierre qui s'exprime et qui dit que en fait implicitement c'est un extrait d'article que je vous lis ici quel que soit le moment auquel nous situons l'enlèvement de l'église qui peut venir d'un jour à l'autre dans le déroulement des événements de la fin des temps Pierre indique clairement que cet élan général d'apostasie touchera même l'église de Jésus Pierre nous a prévenus voilà lisons par exemple Colossiens chapitre 2 verset 18 et donc c'est Paul et bien qui s'exprime là et disent voilà que personne sous une apparence d'humilité sous une apparence d'humilité dans le film Chosen il y a l'idée d'une énorme humilité mais qui qui est de la gentillesse mais qui n'est pas de l'humilité qui est une gentillesse qui a comme but de vous séduire pour vous attirer vers un Jésus strictement humain qui va d'ailleurs faire des choses inacceptables au point de vue biblique on va y venir et donc qui vise à vous séduire que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges alors c'est pour le culte des anges mais c'est vrai aussi pour ce film Chosen que personne ne vous ravisse à son gré le prix de la course parce que si vous êtes séduit par ce film et j'ai entendu des gens me dire je l'ai vu cette fois à la filet c'est formidable ils ont été séduits et s'ils restent séduits ben ils sont en train de se faire voler le prix de la course oui ça va jusque là le prix de la course c'est un Jésus fils de Dieu que vous devez suivre pas un Jésus humain trop humain amen voilà tandis qu'il s'abandonne alors c'est intéressant à ses visions que personne ne vous ravisse le prix de la course tandis qu'il s'abandonne à ses visions ce film c'est la vision d'un metteur en scène très étrange très bizarre très composite dans ses doctrines et voilà alors voilà je pense que j'ai pas mal introduit le sujet et j'ai moi-même parce que l'on m'a dit c'est merveilleux c'est formidable donc je l'ai cru évidemment et je me suis dit je me réjouis de voir et j'ai regardé ces deux grandes parties de ce film Chosen et j'étais je m'attendais je m'attendais à à avoir des choses extraordinaires qui puisque quand on parle de Jésus écoutez et puis en réalité au fur et à mesure que je regardais ça j'étais j'étais même enthousiasmé par ce qui était présenté et heureusement assez rapidement le Seigneur m'a dit le Seigneur m'a dit mais est-ce que tu as observé si tout ce qui est fait dans ce film est biblique tout ce qui est décrit dans ce film alors mes amis m'ont dit et j'étais d'accord avec eux oui il y a des scènes qui ne sont pas dans la Bible mais c'est pour mieux expliquer c'est pour mieux contextualiser ce qui est décrit dans la Bible c'est là qu'est le piège c'est encore une séduction on va vous expliquer mieux le contexte et vous allez mieux comprendre encore Jésus mais en réalité on ne vous explique pas mieux le contexte on invente un contexte menteur qui n'est absolument pas biblique et qui est blasphématoire oui 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 je vais y venir je vous donne maintenant une série d'exemples vous irez voir vous même vous ferez vous même la critique en regardant ce film si vous voulez mais moi je commence la première chose la dépendance affective de Yeshua à sa mère la mère de Jésus est présentée à plusieurs reprises dans le film dans les séquences qui n'apparaissent pas dans la Bible je vous rappelle que Yeshua fils de Dieu lorsque sa mère et ses frères et soeurs sont venus pour essayer de le récupérer parce qu'ils pensaient qu'ils perlaient la tête donc ils n'ont à ce stade rien compris au fait que il était fils de Dieu et qu'il faisait ce que son père dans les cieux Dieu le père lui demandait de faire c'est très étonnant et ça montre bien la faillite de l'humain Marie sa mère charnel terrestre a été prévenue qu'il serait un être particulier elle a été saisie par l'épisode de Pessach lorsque Joseph Marie et Yeshua étaient allés pour Pessach à Jérusalem et étant repartis ils ne sont pas rendus compte que Yeshua n'était pas dans la caravane avec eux et puis ils sont retournés à Jérusalem inquiets et ils ont découvert leur fils en train de discuter avec les grands sages et les chachamim d'Israël dans le temple s'il vous plaît et de les époux souffler par la sagesse absolument surnaturelle qui était la sienne il avait 12 ans l'âge la bar mitzvah donc malgré tout cela Marie à un moment donné s'est inquiétée humainement charnellement elle s'est dit il va arriver des bricoilles à mon fils mon fils alors que ce n'est pas surtout son fils c'est d'abord le fils de Dieu et c'est tout c'est là que se trouve tout le problème avec ce film on va toujours amener le fils de l'homme enfin l'homme Jésus et on va le rendre suprément présent par rapport à l'homme par rapport au fils de Dieu et on voit dans le film la dépendance affective de Yeshua à sa mère c'est une je dirais presque c'est une abomination parce que qu'est-ce que Yeshua va dire à sa mère et aux gens de sa famille qui viennent pour la récupérer il va se tourner vers ses disciples et dire qui sont mon père ma mère mes frères mes soeurs etc voici c'est ceux qui m'écoutent il renie ouvertement puisqu'il le faut toute dépendance charnelle à sa famille ceci est absolument capital or dans le film on voit que lorsque Marie vient Jésus tombe dans ses bras et évidemment on a trouvé intelligent de lui faire dire non pas maman mais imma en hébreu ça veut dire maman en hébreu et je pense qu'il dit à sa mère tu m'as manqué plus loin il dira en parlant de son père nourricier Joseph qui est mort il me manque beaucoup vous voyez là on fait surgir un homme Jésus qui n'existe pas dans la parole c'est absolument grave dans le nouvel testament je vous dis on n'a rien de semblable qui n'est rapporté donc ça ce sont des intentions des sentiments qui ont été inventés pour faire jaillir un Jésus qui a des sentiments comme nous non Jésus est plein d'amour divin mais Jésus n'est pas dépendant de sa sentimentalité jamais vous allez dire oui mais Jean Jean était le disciple préféré des choix mais vous ne savez pas pourquoi il était le disciple préféré c'est pas du tout qu'il avait un petit faible pour Jean non pas du tout d'ailleurs au départ il l'appelle fils du tonnerre avant qu'il devienne le grand apôtre Jean qui va écrire l'apocalypse et qui va écrire son magnifique évangile de l'amour c'est le préféré de Yeshua parce que c'est celui qui va comprendre le mieux l'amour de Dieu et non pas l'amour des hommes absolument rien à voir ok attention mes amis il faut absolument ici faire très attention parce que tout le film est basé sur cette espèce de façon de vouloir présenter Jésus comme un homme comme un autre finalement attention Yeshua mes amis est le verbe la parole ok et Yeshua n'est pas un film Yeshua n'est pas quelque chose qui doit venir avec un contexte à inventer etc. pour nous plaire pour nous séduire Yeshua doit être quelqu'un que nous trouvons en lisant l'écriture nous sommes tributaires d'une culture juive basée sur la lettre qui a une valeur numérique sur les mots sur les textes bibliques et nous sommes basés aussi nous qui croyons que Yeshua est le Messie et le Sauveur et le Seigneur par voie de conséquence automatique ce qui n'est pas vrai pour tout le monde apparemment dans bien des cas et bien nous sommes aussi dépendants de notre nouveau testament notre britannia d'achat qui soit écrit en français en anglais en hébreu en tout ce que vous voulez Amen pour nous c'est le verbe qui compte Yeshua est présenté lui-même comme étant le verbe dans l'écriture tout a été créé par lui et pour lui et en lui d'une certaine façon tout appartient à Yeshua ok et nous abordons Yeshua par le verbe par l'écriture pas par l'image pas par l'image alors je sais vous me parlerez du fameux film l'évangile de Matthieu sur Jésus qui était un bon film mais l'intention du cinéaste à l'époque nous avons tous vu ce film était de nous diriger vers le Jésus fils de Dieu et pas vers le Jésus homme ceci est capital vous avez même le film de Pasolini qui était un homosexuel n'allait pas trop vite avant de dire c'est fatalement un mauvais film non il a fait je pense je pense que c'est l'évangile de Luc ou Mathieu je ne sais plus Pasolini a fait un film mais quand vous regardez ce film qui est un film d'abord en noir et blanc pas de couleur ça c'est très important aussi parce que la couleur ça séduit ça donne du plaisir à l'oeil ça donne du plaisir à l'âme c'est pour ça que les gens sont absolument incapables de se détacher d'une télévision en couleur parce que ils sont littéralement hypnotisés ils sont en train de boire des images et ils ne se rendent même plus compte et ce film de Pasolini en noir et blanc est tellement dépouillé par rapport au Jésus homme que même si Pasolini était ce qu'il était il fait un film qui centre vraiment sur Jésus le divin le fils de Dieu mes amis celui qui est venu nous sauver n'est pas un homme ordinaire c'est le fils de Dieu qui est qui s'est incarné dans un corps de femme pour naître comme tout humain et à la question pourquoi Dieu agit-il ainsi et bien tout simplement parce que Dieu dans sa justice et son amour a voulu que le fils de Dieu lui-même souffre les mêmes choses que nous vive les mêmes choses que nous soit tenté comme nous il a été tenté afin qu'il sache à qui il vient apporter le salut si Jésus était venu sur une nuée en esprit et nous avait annoncé le salut pourquoi pas on aurait pu le faire et bien ce n'aurait pas été complet ce n'aurait pas été incarné je ferme la parenthèse mes amis attention Yeshua est le verbe et nous ne pouvons pas ajouter au verbe donc à la parole de Dieu ce qui nous plaît pour contextualiser beaucoup de chrétiens posent des questions qui sont mauvaises concernant la parole de Dieu parce qu'ils ne lisent pas le contexte décrit dans la Bible mais ici puisqu'il y a une contextualisation par des scènes inventées et bien là on marche c'est assez étrange c'est assez étonnant ça veut dire que le diable fait tout tout simplement pour que vous ne lisiez pas la Bible et que vous vautriez dans votre canapé à regarder des images qui vous parlent de Jésus et on est en train de vous vendre un Jésus qui n'est pas Jésus et c'est là que les choses doivent être dites voilà je vous rappelle qu'on a l'Apocalypse à la fin du livre de l'Apocalypse alors c'est vrai pour le livre de l'Apocalypse moi je n'hésite pas à dire que c'est vrai pour toute la parole de Dieu il est écrit ceci quand même alors lisons ensemble n'est-ce pas voilà je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre c'est Jean l'apôtre Jean qui parle si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie de saint décrits dans ce livre terrible mais ce qui est dit là pour le livre de l'Apocalypse est vrai pour le ressourci avis à ceux qui prennent les dix commandements qui en choisissent huit et en mettent deux en choisissent oui huit et en mettent deux de côté pour les aménager à leur façon je ne voudrais pas être à leur place amen voilà les choses sont claires ok dans ce film Yeshua est présenté comme homme de chair n'est-ce pas et qui a le vague à l'âme quand il voit maman et qui a le vague à l'âme quand il pense à Joseph qui est mort c'est absolument pas biblique ici l'intention qui apparaît tout au long du film est de présenter bien plus le côté humain de Yeshua alors que la lecture spirituelle et dès le premier degré de l'écriture nous présente un Yeshua qui tout au long intrigue interpelle comme le fils de Dieu est-ce que vous me suivez ailleurs Marie est présentée comme une dans le film je reviens à Chosen comme une bonne mère des disciples dans le film on voit Marie qui va joindre les disciples marquée nulle part dans la Bible et qui va leur faire la cuisine oh la brave maman elle va leur faire la cuisine et puis cela n'a rien de biblique voilà je vous l'ai dit Jésus a mis publiquement les choses au point avec sa mère je vous l'ai dit qui sont ma mère mes frères mon père tout ce que vous voulez les voici ce sont ceux qui font ma volonté alors donc on va rechercher Marie ah pardon excusez-moi je parle d'autre chose oulala de quelque chose de bien plus grave encore voilà j'y viens j'en reviendrai à Marie un peu plus tard il y a les scènes absolument il y a une autre scène qui est vraiment blasphématoire pour moi et extrêmement dangereuse c'est la scène qui concerne Marie Madeleine nous savons que Marie Madeleine est une prostituée nous savons que Yeshua est là dans un premier temps ce qui est présenté dans le film pourquoi pas c'est très bien Yeshua elle s'enfuit quand elle voit Yeshua parce qu'elle sent qu'elle n'a pas à faire à un homme qui vient pour coucher avec elle tout simplement elle sent qu'elle a à faire à autre chose elle s'enfuit elle a honte et là c'est très bien fait et Jésus lui accorde le pardon le salut et on voit Marie Madeleine qui devient disciple qui suit l'équipe du Seigneur ça c'est biblique mais alors il y a une scène complètement inventée qui apparaît et où l'on présente Marie Madeleine qui est retournée dans les cabarets les bistrots voire probablement je n'ai pas fait vraiment attention à ce moment là mais dans le film à la prostitution et il semblerait que ce soit Yeshua lui-même ou bien un disciple ça m'échappe un peu maintenant mais qu'importe qui envoie Pierre et Mathieu Lévy qui s'entendent comme chien-chat ça aussi ça n'apparaît nulle part dans la Bible et pour aller la rechercher et alors il la ramène pas de force mais pas loin alors vous allez me dire jusque là pourquoi pas si tu vois ton frère qui pêche va et reprends-le mais alors là où les choses deviennent sérieuses c'est quand on la présente à Yeshua et que Yeshua lui dit parce qu'elle a honte tout ça est inventé ce n'est pas dans la Bible il faut voir l'intention qui est derrière et Yeshua lui dit mais enfin Marie Madeleine tu pensais que tu n'allais plus jamais pêcher quel est maintenant le discours qui se trouve derrière cette scène il est très clair ne vous tracassez pas si vous pêchez encore même si vous retournez coucher vous prostituez avec des hommes Dieu Dieu vous pardonnera parce que Dieu est amour et là là apparaît une doctrine qui a fait florisse dans énormément de milieux chrétiens aujourd'hui Dieu est amour donc ce n'est pas trop grave si on n'est pas en ordre avec Dieu mes amis ça c'est un discours c'est une doctrine absolument démoniaque parce que l'écriture est très claire Jésus est mon sauveur mais Jésus est mon Seigneur donc la crainte de Dieu doit m'habiter tout au long de ma vie si j'ai vraiment rencontré le Seigneur et pour beaucoup on se demande s'ils ont vraiment rencontré le Seigneur de toute grâce de toute puissance qui nous abat qui abat notre orgueil qui nous oblige à nous repentir avec l'âme et réparation de tout ce que nous pourrons lorsque nous acceptons Yeshua ce qui n'est plus tout le cas pour beaucoup de gens aujourd'hui on accepte Jésus et puis on reste à peu près comme on est et après il faut y aller à la pioche pendant un an deux ans trois ans pour certains pour le faire mais dis non la manière dont tu vis c'est vraiment pas très joli joli il y a là quelque chose de blasphématoire et là 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 ce n'est plus du tout le Jésus fils de Dieu qui parle parce que cette scène est inventée je ne crois pas je ne crois pas ce n'est pas écrit donc on invente cette scène là pour amener une pensée libérale quant à la sanctification c'est très grave et ça rejoint et ça va arranger bien sûr beaucoup de gens parce que c'est quelque chose qui court aujourd'hui on m'a raconté qu'une personne qui toujours tout en se disant chrétienne a vécu dans le péché le plus affreux je ne dirai pas lequel qu'importe et qui finalement n'a jamais connu une authentique repentance n'a jamais voulu quitter son gros 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 péché une personne qui ment pour essayer de cacher ce qu'elle fait ce qu'elle est et qui serait allé écouter un serviteur de Dieu que je connais et qui dit dans un de ses messages je suis de plus en plus assailli littéralement par des gens qui m'écrivent en me disant frère qu'est-ce que je dois faire je n'arrive pas à me débarrasser de mon péché je ne sais pas ce que ce serviteur de Dieu leur répond parce que si on en arrive là c'est qu'on ne s'est jamais repenti du péché c'est assez simple c'est évident parce qu'on n'a jamais eu envie de se détacher du péché donc on est comme ce que je décris dans un de mes messages nous sommes un animal du type sabot fendu mais qui ne rumine pas j'ai parlé de cela dans un de mes messages nous sommes une apparence de chrétien nous avons apparemment quelque chose du chrétien sauvé mais en réalité nous 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 continuons à vivre dans les convoitises et le péché et les convoitises de notre âme c'est la situation de beaucoup j'appelle ça les porcs le porc est un animal au sabot fendu mais qui ne rumine pas donc c'est un animal impur parce qu'il est ambigu dans parmi les animaux purs et impurs décrits dans la bible et le porc beaucoup de chrétiens pour moi sont comme les porcs sauf qu'ils mettent un emballage cadeau autour du porc ou qu'ils parfument avec de l'eau de colonne pour faire passer la pilule avec tout le discours du patois de canard bien connu pardon seigneur et ceci et blabla et blabla toutes ces prières que l'on entend et qui ne révèlent pas que le fond du coeur est repenti mes amis il y a vraiment quelque chose de très sérieux dans tout ça cet épisode de Marie-Madeleine est absolument blasphématoire il n'est pas biblique il n'existe pas et il a pour but de vous amener vers un salut édulcoré en fait donc le message subliminal à peine subliminal qui passe dans tout ça vous savez Jésus a bon coeur et puis c'est pas trop grave si vous péchez c'est ça qui passe et ce n'est pas amerté dans l'écriture mes amis Jésus a mis publiquement les choses au point j'ai déjà dit avec eux alors passons à autre chose attention car on est ici sur le chemin avec Marie je vous ai parlé de Marie avant qui intervient comme la mère charnelle de Jésus parmi les disciples on est sous quel chemin en réintroduisant Marie de manière très humaine par rapport à Yeshua par rapport à ses disciples aussi elle va passer elle va vivre il y a une longue scène où elle vit un feu de camp avec ses disciples où Pierre autre hérésie absolument non biblique va déclarer sa haine à Matthieu Lévi allez voir le film waouh ou trouvez moi dans la Bible que les disciples ce sont que Pierre aurait déclaré sa haine à Matthieu Lévi parce qu'avant de rejoindre le Seigneur il était piagé et prélevé l'impôt pour les Romains ça n'existe pas du tout dans la Bible ça prouve en moi une chose c'est que Pierre le Pierre présenté dans Chosen n'est pas du tout le Pierre de la Bible le Pierre de la Bible était un grand fonceur un grand idéaliste un grand un homme au bon cœur au fond mais que Jésus va devoir reprendre pour lui dire il faut que tu accèdes à l'amour de Dieu pour les âmes avec le discernement que ça va te donner et non plus à tes gros sabots de sentiments or le Pierre qui nous est présenté dans Chosen est un homme dur est un homme méchant est un homme d'ailleurs l'image qu'il présente m'a choqué dès le début du film on voit dans l'introduction on voit le visage de Pierre et cette image c'est l'homme c'est vraiment l'image d'un homme extrêmement dur alors qu'est-ce qu'on nous réintroduit avec tout ça on nous réintroduit un message subliminal évident d'abord Marie n'est-ce pas qui est nécessaire pour que Jésus se sente un peu plus en forme on réintroduit la Marie catholique et le but est de faire de Marie quelqu'un de finalement plus grand même que Jésus alors comment est-ce qu'on fait de Marie quelqu'un de plus grand que Jésus en présentant Jésus comme un humain et non plus comme le fils de Dieu vous voyez et qu'on joue sur ce tableau là en plus pourquoi Pierre nous est-il présenté comme cet homme si dur cet homme qui veut même avoir raison contre Jésus constamment oui il a dit des bêtises à deux trois moments et Jésus l'a repris mais il n'y a pas constamment cet homme qui veut avoir raison pourquoi nous présentons ce Pierre là qui discute stratégie avec Jésus il faut le faire ceci il faut le faire cela etc vous savez ce qu'on nous réintroduit l'art vous l'avez peut-être compris et bien on nous réintroduit le Pierre que l'église catholique a déclaré être le premier pape de l'église catholique c'est-à-dire le premier chef de l'église et le catholicisme a inventé la notion du pape chef de l'église c'est-à-dire vicaire de Dieu sur la terre et donc qui remplace même Jésus-Christ absolument alors dans la trace subtile quasi subliminal on réintroduit la papauté autoritaire qui a dévoyé le christianisme pendant des siècles vous me suivez ou vous ne me suivez pas ok allons vers Mathieu Lévy maintenant le pauvre Mathieu Lévy je parle de celui qu'on présente dans ce film il n'a strictement rien de biblique Mathieu Lévy est celui qui a écrit l'évangile de Mathieu ça on l'a dans la Bible alors de ça on ne sait rien de lui si ce n'est qu'il était Lévy de la tribu de Lévy donc il était d'une famille de Lévites qui travaillait sur le temple mais que lui va se laisser corrompre pour devenir pour quelle raison on ne sait pas peut-être qu'il n'avait rien à manger et qu'il a trouvé l'échappatoire et il va devenir donc collecteur d'impôts pour les Romains c'est tout ce qu'on sait de lui on ne sait rien sur ses intentions sur sa personnalité et certainement pas ce qui est décrit en long en large avec une foule de détails complètement inventés concernant Mathieu Lévy dans le film Chosen tout ce qu'on sait c'est qu'à un moment donné Jésus veut passer il va lui dire Mathieu viens suis-moi et il va le suivre c'est tout ce qu'on sait or quand je vois le Mathieu Lévy présenté dans la Bible je cherche mes d'heures on nous annonce je pense quelque part que l'on a pris exprès un acteur indien d'Inde et ça se voit tout de suite il me dit tiens il n'est pas juif il n'est pas même goïe non plus c'est un goïe et puis il paraît il paraît que cet acteur serait un autiste le pauvre garçon donc un autiste c'est une affection particulière et on peut déjà se poser la question pourquoi a-t-on pris un autiste pour faire ça vous savez pourquoi on l'a fait pour introduire une notion une notion qui est encore une fois d'ordre humain vous voyez comment on a un bon cœur on a fait jouer un autiste mes amis en plus de ça il ne dit nulle part dans la Bible que Matthieu Lévy était autiste alors je n'ai rien contre les autistes bien sûr je ne suis pas en train de dire qu'il n'aurait pas fallu considérer cet acteur mais il y a là une intention et c'est pourquoi on le voit quand même bizarre bizarre pardonnez-moi curieux dans ses grimaces dans ses attirations qui ne sont pas les nôtres c'est les comportements de quelqu'un qui a peur il est tout le temps dans trouvez-moi Matthieu Lévy dans la Bible décrit comme cela en plus le Matthieu Lévy présenté dans le film il est habillé à Chédian c'est magnifique oh là là une chasuble comme celle-là Jésus n'en a pas lui Jésus il porte une mini-jupe on va y venir dans quelques instants c'est absolument abominable tout ce qui fait dans ce film et puis une fois qu'il est disciple de Yeshua il reste le même il a son beau petit costume et il n'y a rien qui change alors qu'ils sont tous en train de suivre Jésus par la foi et d'apprendre à vivre par la foi ce qu'ils font très mal au début je le conseille bref le Matthieu Lévy qu'on nous présente là en plus écoutez il ne faut quand même pas être grand clair pour se rendre compte que affublé comme il l'est de manière tellement raffinée alors bien sûr habillons-nous bien mais 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 attention attention à partir d'un certain moment on peut considérer que l'homme qui s'habille ainsi est un quoi ? est un efféminé quelqu'un qui va vers le le féminin vous savez à la base moi je suis un artiste les artistes sont des gens sensibles et j'ai constaté je ne suis pas efféminé pas du tout mais que je il m'est arrivé de vouloir acheter une veste et puis on m'a dit non mais c'est une veste pour femme parce qu'elle était très très belle donc nous pouvons avoir quelque chose de féminin en nous mais on ne peut pas commencer à vivre avec cela j'aurais pu dire mais je l'achète elle me plaît elle est belle elle me plaît cette veste faite pour une femme manifestement les couleurs très féminines très nuancées vous voyez ce que je veux dire si j'avais franchi ce pas et commencé à me vêtir de cela j'aurais transgressé la parole de Dieu qui interdit que l'homme s'habille en femme et que la femme s'habille en homme entre parenthèses ce qu'aujourd'hui plus personne ne prêche mais Matthieu Lévy est présenté comme un efféminé alors quel est le discours derrière tout cela c'est le discours il faut être gentil avec bien sûr ceux qui sont en souffrance oui mais le présenter comme Matthieu Lévy c'est faux et puis après tout ne serons pas trop exigeants avec ceux qui sont efféminés parmi nous parce que de l'efféminé à autre chose d'encore plus grave vous avez tous compris en tout cas vu le canon de l'écriture ce que nous croyons il n'y a qu'un pas à franchir donc ce film introduit une certaine complaisance avec ce qui était féminé et aussi l'homosexualité tout simplement alors bien sûr nous ne portons pas de jugement sur l'homosexualité puisque l'homosexualité étant en elle-même déjà un jugement de Dieu c'est mis dans l'écriture vous avez à lire c'est très clair c'est très clair bien alors ce Matthieu Lévy n'est évidemment absolument absolument rien à voir avec n'est-ce pas le vrai Matthieu Lévy de la Bible c'est visiblement un être adapté qui nous est inadapté qui nous est présenté je ne sais pas où c'est marqué dans la Bible non plus comme un gaillard qui était un petit génie dès son enfance en maths donc il était fort pour faire les comptes c'est marqué où dans la Bible je ne sais pas mais on le présente comme ça et donc voilà et c'est par ce biais-là c'est par ce biais-là parce qu'il était très 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 intelligent en guise de comptes et de chiffres et de maths et bien que naturellement il est allé vers le fait d'être un collecteur d'impôts pour les Romains mais c'est un mensonge où est-il marqué dans la Bible dans le Nouveau Testament que Mathieu Lévy était un petit génie en matière de chiffres dès son enfance et que c'est pour ça pour cette raison-là qu'il est devenu collecteur d'impôts non ce n'est pas marqué dans le Nouveau Testament là on excuse on psychologise on fait de la relation d'aide psychologisante avec Mathieu Lévy on vous explique pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu c'est pas de sa faute vous me suivez vous ne me suivez pas où trouvez-vous ça dans la parole de Dieu Mathieu Lévy il ne nous a dit rien sur ses motivations et qui explique pourquoi il est devenu collecteur d'impôts donc moi je n'ai rien à dire là-dessus si ce n'est que ce n'était pas bien de le faire c'est clair travailler pour les Romains mais alors il y a toutes sortes de scènes comme ça qui sont absolument époussoufflantes dans un moment donné voilà je relis mes 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 notes il ne faut pas que je m'égare voilà pardonnez-moi je relis mes notes il faut que parce qu'il n'y a pas pas mal de choses à donner comme exemple voilà voilà alors alors d'autres bien d'autres choses à la fin du film il y a une véritable mise en scène de l'homme jédu Jésus en vedette évangélique on a l'impression de faire un copier-coller avec ce qui se passe aux Etats-Unis ce qui s'est passé aussi ici en Europe lorsque l'on veut faire une grande campagne d'évangélisation qu'est-ce qu'on fait ? et bien généralement l'église qui veut faire une grande campagne d'évangélisation va imprimer des traités ou bien acheter des traités va distribuer des centaines et des milliers de traités autour d'elle pour annoncer il va y avoir une grande réunion d'évangélisation vous retrouvez ça dans le film Chosen à la fin tout à la fin de la deuxième partie du film et bien vous voyez c'est absolument grotesque pardonnez-moi on rédige en hébreu voilà invitation Yeshua va prêcher sur le monde des béatitudes ou enfin qu'il n'est pas encore appelé le monde des béatitudes bien entendu mais il va prêcher là quelque part du côté de venez tous etc etc ça n'a jamais été fait ça ne se faisait pas ainsi Yeshua n'avait pas besoin qu'on fasse de pub pour que les foules viennent à lui l'écriture nous montre que sa réputation se faisait de bouche à oreille et les gens affluaient de partout pour venir l'écouter en plus n'est-ce pas il y a un rideau de scène derrière lequel se trouve Jésus donc derrière le rideau et bien il y a la foule qui est là et qui va venir écouter le grand prédicataire c'est complètement farfelu comme mise en scène et alors là où ça devient absolument gravissime c'est que au préalable les disciples vont chercher un terrain pour faire la convention comme si c'était une convention évangélique classique américaine française tout ce que vous voulez on cherche un terrain mais à l'époque mes amis les disciples ne cherchaient pas de terrain Jésus allait où il voulait et là où l'esprit le conduisait les gens s'assemblaient c'est ce qui nous est mis dans l'écriture relisez ce fameux passage où Jésus va prêcher les béatitudes il n'y a rien de plus christique de plus fils de Dieu que le message des béatitudes seul le fils de Dieu pourrait donner un message aussi profond aussi puissant aussi saint que celui-là et on crée un contexte typiquement humain qui est simplement une projection de choses qui se font aujourd'hui dans le monde évangélique qui ne sont pas nécessairement mauvaises mais qui n'ont jamais existé alors ils partent en quête d'un terrain et puis ils rencontrent un bonhomme qui leur dit bon ce terrain c'est à moi mais je veux bien vous le prêter ou bien vous le louer on ne sait plus très bien des choses farfelues qui n'ont jamais qui n'apparaissent pas qui sont même en contradiction avec la réalité de terrain de l'époque Amen et alors là la cerise sur le gâteau elle est alors pour l'histoire du terrain lisez Luc chapitre 6 verset 17 on peut y aller si vous voulez on lit ensemble Luc chapitre 6 verset 17 et vous allez voir qu'il n'est nulle part question de rechercher un endroit de le louer éventuellement un brave berger qui serait propriétaire du terrain d'ailleurs voilà et il est écrit ici donc serment sur la montagne le serment sur la montagne il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau et tout où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyre et de Sidon ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchèrent de toucher donc Jésus se rend à l'endroit où il va prêcher le fameux serment sur les béatitudes appelé les béatitudes et il se rend à cet endroit parce qu'il y a une foule qui est déjà présente il n'y a pas eu de flyers distribués en hébreu c'est ridicule c'est incroyable alors la cerise sur le gâteau c'est lorsque Yeshua est derrière le rideau qui va bientôt s'ouvrir et il va parler à la foule il n'y a jamais eu ce rideau il n'y a jamais eu tout ça ça fait penser n'est-ce pas aux grands spectacles évangéliques n'est-ce pas où il y a une estrade immense il y a des fleurs il y a tout ce qu'on peut et puis monte sur la terre sur la scène la vedette qui va prêcher je ne dis pas que cette méthode d'évangélisation n'a pas porté des fruits mais elle est faite quand même regardez les films sur ces campagnes d'évangélisation elle est faite aussi pour frapper le regard regardez les costumes des serviteurs de Dieu regardez les étalages de fleurs regardez tout ce que l'on met là-dessus pour attirer le regard et ensuite seulement vient la parole de Dieu qui est prêchée quand elle est encore prêchée aujourd'hui aujourd'hui l'église n'a plus qu'un objectif en mains en droit il faut frapper le regard avec du super ceci du super cela avec des drapeaux avec tout ce qu'on peut imaginer et alors on ajoute à tout ça le fameux discours de l'onction l'onction qu'on rêve mais qui n'est pas du tout la présence de Dieu alors cerise sur le gâteau dans Chosen c'est que Jésus est habillé avec sa mini jupe oui oui il a une mini jupe je suis désolé j'y viendrai dans quelques secondes c'est une abomination la manière dont Jésus est revêtu dans ce film et il y a trois femmes qui sont là il y a sa mère il y a Marie-Madeleine qui est revenue au salut après sa chute et il y a une troisième femme je ne sais plus laquelle et toutes les trois sont en train de regarder Yeshua et disent oui mais il y a quelque chose qui va te manquer parce que là tu es avec ton petit costume de rien du tout et puis moi j'ajouterai un beau ruban bleu dit l'une pour faire penser au ciel parce que tu fais penser au ciel l'autre dit je mettrai un ruban jaune c'est l'éthiopienne il y a une éthiopienne parmi ses disciples là on ne sait pas d'où elle sort mais elle est là et puis elle dit non moi je mettrai un ruban jaune parce que ça fait penser à la lumière du soleil et l'autre dit non je mettrai une écharpe violette parce que ça fait penser aux profondeurs des choses de l'esprit etc et Jésus se laisse faire et finalement on lui passe ces suppléments d'apparence n'est-ce pas pour qu'il soit un peu plus saillant un peu plus un peu plus tap à l'oeil tout simplement mes amis est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on fait là là ce sont trois femmes alors que Yeshua a clairement dit à sa mère dans l'écriture laisse-moi tranquille laisse-moi faire ce que j'ai à faire et puis reste à ta place et jusqu'au bout tellement à ta place que soit la croix il dira à son disciple tu sais cette femme là tu t'en occupes c'est ce qu'il dira à Yeshua tu t'en occupes c'est tout tu t'occupes de son de son bien-être matériel physique tu ne la laisses pas dans le souci toutes ces choses sont des choses inventées et qui font toujours de Jésus un homme un être bien plus homme et dès que j'ai vu cette scène j'ai pensé probablement à ce qui se passait dans la tête de certains prédicateurs qui changent de costume à chaque on en connait aux Etats-Unis mais ça vient aussi ici il y a des hommes de Dieu qui attachent une telle importance à leur costume aux couleurs qu'ils sont finalement efféminés oui efféminés oui oui il y a des efféminés qui prêchent pourtant bien mais qui sont efféminés et qui créent des décors ou le ou voilà très féminin vous voyez ce que je veux dire vous en avez d'autres n'est-ce pas qui font du du spectacle pour les yeux alors et que je te tombe et que je te mets ma veste et puis ceci et puis cela et puis et puis la coupe de cheveux elle est étudiée de manière à vraiment un 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 etc enfin bref et puis bien laquer tout cela oui pourquoi pas sur les cheveux il m'est arrivé moi une fois quelques fois rarement mais quand j'avais les cheveux qui partaient dans tous les sens de mettre un peu de lac parce que là elle me présentait correctement mais mais c'est pas une habitude c'est pas une c'est pas une manie d'accord vous m'avez compris alors voilà vous présentez les cheveux aussi comme quelqu'un de coquet et qui accepte que des femmes le rendent coquet où trouvez-vous ça dans la Bible maintenant parlons de la mini-jupe de Jésus il est revêtu d'une espèce de je sais pas de tunique pas très formidable un peu grise pas magnifique alors que la Bible nous dit qu'il avait une tunique magnifique brodée d'un seul tenant qui était complètement c'était un objet rare qu'il avait là et ça a une grande signification et croyez-moi qu'au Moyen-Orient et jusque dans le catholicisme qui a beaucoup copié les juifs vous ne voyez jamais jamais ni un homme de Dieu ni un prédicateur ni un rabbin qui se balade avec un vêtement qui lui arrive au niveau des genoux et qui fait voir ces jolies guiboles c'est absolument blasphématoire et j'ai trouvé ça mais honteux honteux n'est-ce pas Jésus avait comme toute personne qui vivait au Moyen-Orient et comme beaucoup de Bédouins arabe aujourd'hui au Moyen-Orient encore était habillé de la tête aux pieds vous n'imaginez pas Moïse en jupette vous n'imaginez pas le roi David en jupette et encore moi Yeshua mon cher mon sauveur mon seigneur habillé comme ça parce que vous savez je vais vous le dire carrément qu'est-ce qui est derrière cette idée ben vous regardez les jambes et puis vous dites tiens il a de belles jambes on est devant quoi là je n'en dis pas plus mais on peut continuer ça ailleurs il y a de très 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 longs passages qui mettent en scène les disciples en réalité on voit beaucoup moins Yeshua dans ce film que les disciples alors qu'est-ce qu'on voit des disciples et bien on voit bien que leur bien plus ce que le maître ce que l'on voit c'est leurs disputes leur oui leurs disputes leur et même leur magouille la façon dont on présente Pierre c'est énorme avec l'histoire de l'argent qu'il doit pour la pêche et qu'il n'a pas donné et alors voilà et puis on insoucie la pêche miraculeuse que Pierre fait qui lui permet de rembourser ses dettes c'est-à-dire qu'il était en délicatesse avec l'autorité romaine et il était censé devoir payer avoir un retard d'impôt auprès de Matthieu Lévy nulle part dans la Bible on ne trouve ça ça n'existe pas mais on invente un espèce de scénario mais abracadabrantes pour reprendre le mot de Chirac mais blasphématoire un souhait c'est très long cette histoire et alors Pierre est redevable à Matthieu Lévy et s'il ne paye pas il va avoir des ennuis c'est pas marqué dans la Bible alors on associe l'épisode de la pêche miraculeuse comme si Jésus savait que Pierre avait des soucis d'argent avec l'impôt romain et donc oui c'est l'intention qui est donnée dans le film et donc Jésus provoque la pêche miraculeuse et Pierre est débarrassé de sa dette où est-il inscrit une telle interprétation du passage biblique alors que nous savons tous que la pêche miraculeuse n'est-ce pas va être suivie n'est-ce pas du fait que Pierre va réaliser qu'il a vraiment en face de lui le Messie et qu'il lui dit retire-toi de moi Seigneur je suis un peu et Jésus va lui répondre viens suis-moi désormais tu seras pêcheur d'hommes tu as vu ta pêche miraculeuse tu vas faire une pêche miraculeuse d'hommes c'est ça le discours et c'est pas une histoire où Dieu intervient pour sauver le brave cœur de Jésus qui vient sauver les embarras financiers de Pierre mais où est-on avec de telles choses alors ça prend une ampleur incroyable avec même une espèce de pêche la nuit avec les Romains un truc complètement inouï et inventé bref l'accent là encore est mis sur l'humain de Jésus et l'humain des disciples alors le film est à déconseiller car il est infecté par trop de choses n'est-ce pas vraies mais enrobés dans du spectacle qui lui n'est pas vrai du tout voilà donc je continue parce que je n'ai pas fini encore d'autres d'autres exemples excusez-moi il faut que j'aille dans mes notes pour être cohérent et je n'y suis pas allé quand je devais à tout moment mais ok j'en ai dit déjà pas mal mais je continue voilà donc Jésus j'en ai parlé et les enfants c'est possible mais ce n'est pas écrit vous savez dans les écrits à Procrif que l'église n'a pas retenu il y a je les ai je les ai lus et bien il y a par exemple une histoire de Jésus enfant qui paraît-il paraît-il ça s'est fabriqué des petits oiseaux en argile et puis comme il avait le temps de miracle l'oiseau se transformait en oiseau qui volait oui bon d'accord mais ce n'est pas rapporté dans le Nouveau Testament alors on peut imaginer tout ce qu'on veut de Jésus mais on ne peut pas on ne peut pas le faire on ne peut pas imaginer un Jésus super puissant spirituellement comme on ne peut pas imaginer un Jésus d'abord homme on doit on doit rester sous les règles d'un Jésus fils de Dieu c'est cela que n'est-ce pas alors il y a une scène absolument inouïe dans ce film il y en a plein il y a la scène où Jésus est arrêté et conduit devant l'espèce de général romain je ne sais pas lequel et là ils ont une discussion de grand on se croirait dans un film policier où Alain Delon il y a un film où Alain Delon est amené dans un commissariat parce qu'il est réputé coupable mais il va s'en tirer parce qu'il fait une espèce de deal avec le commissaire où trouvez-vous que Jésus a été arrêté et conduit devant l'autorité romaine à part le jour où dans le jardin de Jésus-Mané on vient le saisir et ce n'est même pas l'autorité romaine si j'ai bon souvenir c'est les soldats juifs et ce n'est qu'après avoir présenté Jésus devant le Sané devant 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 oui les responsables du Sané qu'il va être envoyé chez les Romains et les Romains vont à la demande n'est-ce pas du peuple qui dit crucifie-le l'escorter avec des soldats romains le battre et le crucifier mais avant cela jamais Jésus n'a eu de contact particulier avec l'autorité sauf pour un centenier qui à la fois que Jésus va exaucer etc mais où trouvez-vous cette scène où Jésus est emmené pour discuter pour être évalué par un général romain qui au fond décide oui il n'est pas tellement dangereux et il pourrait m'être utile c'est ce qui sort mes amis mais vous vous rendez compte où on est avec de tels mais on n'est plus du tout dans le Jésus fils de Dieu on est dans un Jésus au rabais complètement humanisé à la limite de la magouille politicienne pour essayer c'est abominable c'est une scène absolument abominable nous avons un personnage qui effectivement existait il s'appelle Simon le Zélote les Zélotes étaient des hommes qui s'entraînaient pour tuer des Romains voilà c'est tout ils avaient un couteau et à l'occasion s'ils n'entraient pas un Romain tchac ils le tuaient ils voulaient à leur façon n'est-ce pas chasser les Romains des règles s'israéles très bien et voilà que Simon le Zélote rejoint l'équipe de Jésus c'est vrai et dans le film Chosen qu'est-ce qu'on voit on voit Simon le Zélote qui s'ève le matin j'ai bien dormi et qui commence à faire du Krav Maga qui continue ses exercices d'entraînement comme quand il était Simon le Zélote Simon le Zélote faisait d'après ce qu'il nous dit dans le film c'est même pas prouvé du tout faisait une espèce d'entraînement du type Krav Maga le Krav Maga c'est une technique de lutte inventée par l'armée israélienne dans les 25 dernières années donc voilà c'est un peu comme la box une espèce de box qui vous permet de détruire un ennemi donc Simon le Zélote 2000 ans avant le Krav Maga fait du Krav Maga alors qu'il est disciple de Yeshua et il continue à s'entraîner comme s'il était un Zélote qui va tuer du Romain où sommes-nous avec cela il y a une autre scène absolument épouvantable où autour d'un feu de camp il y a Marie qui est là et je pense qu'il y a Philippe ou bien est-ce Barthélémy je ne sais plus lequel qui pose une question autour du feu de camp et qui dit alors quelque chose du style que feriez-vous si vous aviez beaucoup d'argent c'est quoi ce discours vous savez quel est le message subliminal derrière cela mais il est très clair c'est qu'il y a vraiment des personnes qui servent le Seigneur dans le but cynique de s'enrichir froidement froidement et on connaît ce genre de prédicateur qui a un jet deux jets qui roulent avec des Mercedes à huit places et qui enfin qui a 50 millions de dollars à la banque et que sais-je d'autre et Philippe ou Barthélémy je ne sais plus lequel dit qu'est-ce que vous feriez avec beaucoup d'argent et Marie de répondre bonne mère vous savez moi j'en ai jamais eu beaucoup mais je me suis toujours contenté de ce que j'avais mais les autres réfléchissent ouais qu'est-ce que je ferais avec beaucoup d'argent croyez-vous vraiment que ça c'est une conversation qu'ont pu avoir les disciples n'est-ce pas qui ont suivi Jésus non non en plus vous trouvez ça dans la Bible non alors ça va plus loin que ça à un moment donné Pierre le cher Pierre présenté comme un homme très autoritaire dominateur dur extrêmement dur mais surtout qui est l'image que va devenir le Pierre catholique chef de l'église c'est ça le message subliminal qu'il a derrière et bien ce Pierre à un moment donné va parler à Matthieu Lévy et lui dire sa haine il va lui dire ce que tu as été à l'époque où tu étais collecteur d'impôts chez les Romains parce que je devais te payer à toi l'impôt ceci dit c'est même pas dit dans la Bible que Pierre payait l'impôt à Matthieu Lévy je ne l'ai pas dit je ne sais pas et bien peut-être qu'il payait à quelqu'un d'autre l'impôt je ne sais pas il n'y avait pas un collecteur d'impôts en Récesse Israël à l'époque qui travaillait pour les Romains il y en avait seulement d'autres plusieurs mais il dit carrément à Matthieu Lévy alors que dans la Bible il n'est même pas dit je ne te pardonnerai jamais ce que tu m'as fait souffrir en prélèvement l'impôt pour les Romains je ne te pardonnerai jamais et ça reste comme ça est-ce que vous croyez vraiment que vous pouvez trouver trace de ça chez les disciples de Yeshua dans le Nouveau Testament nulle part parce que c'est Yeshua qui savait tout avait été mis au courant par l'Esprit de Dieu avec le grand discernement qui était le sien que de telles paroles avaient été prononcées je suis sûr qu'il aurait été trouvé Pierre il aurait été trouvé Matthieu il a dit vous vous rendez compte de ce qui se passe entre vous on ne trouve pas ça dans la Bible ça n'existe pas donc ici ici il y a un double discours subliminal il faut de l'argent et on n'est plus dépendant du Seigneur pour l'argent mais on va essayer de le trouver on excite par cette question ah et si vous aviez beaucoup d'argent que feriez-vous et deuxième chose on fait de la haine et du non-pardon une valeur de disciple de Jésus c'est exactement ce qui se passe pour Pierre ça ça contredit complètement l'enseignement du Seigneur aimez vos ennemis pardonnez-leur aimez-les priez pour eux ayez de l'amour pour eux l'amour du Seigneur bien sûr et ici c'est le contraire c'est le coeur mauvais de Pierre qui s'exprime vis-à-vis d'un de ses frères dans la foi c'est absolument pas biblique Amen donc nous avons voilà donc la ligne de fond dans ce film c'est que le personnage de Yeshua est d'abord et avant tout présenté comme homme c'est la ligne de fond même du de tout ce film bon quant à Mathieu Lévy nous en avons parlé et bien on ne trouve rien de tout ça dans la Bible et nous savons quels sont les messages subliminaux qui sont présentés à travers le Mathieu Lévy que l'on présente là efféminé et et pourquoi pas n'est-ce pas oui bien sûr voilà bien j'ai parlé déjà de de plusieurs choses qui dans ce film il y en a beaucoup d'autres et ma conclusion en regardant ce film et après l'avoir examiné à la lumière de l'écriture et qu'il est farci de choses blasphématoires qui n'ont rien à voir avec le Jésus fils de Dieu et qui veulent présenter un Jésus vous savez j'ai pensé au pape actuel de Rome qui se présente comme un brave homme qui a édicté des des enfin je ne sais pas comment on appelle ça des 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 déclarations qui a fait des déclarations disant nous devons avoir de la compassion pour tous ceux qui vivent dans le péché de l'homosexualité par exemple puisque pour la Bible c'est un péché alors je ne encore une fois je ne juge pas ceux qui vivent dans ce choix mais je ne peux pas dire que bibliquement parlant je puis le recommander je ne peux pas et je ne le ferai pas ce qui est très mal vu aujourd'hui d'ailleurs on vous dit qu'on n'avait pas d'amour on n'avait pas de tolérance écoutez je vous signale qu'en Espagne une loi vient d'être votée qui dit que la zoophilie c'est à dire les relations sexuelles avec des animaux est devenue absolument légale alors si je dis qu'on est en face d'une saloperie monumentale une chose absolument contre nature on va me dire tu vois tu manques de tolérance oui d'accord alors je suis intolérant et je le resterai ok donc le Jésus qu'on nous présente là n'a strictement rien à voir avec le Jésus des évangiles et encore moins avec le Jésus annoncé prophétiquement dans toute l'écriture avant que Yeshua n'apparaisse sur la terre et il y a toute une comment je vais dire une philosophie des bons sentiments aussi qui me font penser au catholicisme dans ces bonnes oeuvres voilez-vous mais qui qui ne prend pas en compte le salut en Jésus pour ce qu'il est sans Marie sans tout ce que vous voulez et uniquement sur base de la déclare de la Bible qui dit que tous sont pécheurs sont privés de la gloire de Dieu et que seul Yeshua par le don de sa vie obtient du Père le pardon pour nos fautes et notre adoption en tant qu'enfant de Dieu à partir de ce qui est avenu à la croix et de ce qui est avenu suite à la résurrection nous sommes enfants de Dieu arrachés à notre vie d'hommes pécheurs pour devenir des êtres spirituels préoccupés d'être de plus en plus souvent à l'image de Dieu et non pas d'un Jésus abordable n'est-ce pas humainement abordable je suis encore sous le choc quand j'ai vu Jésus revêtu de cette tunique salace grise avec des tzitzits au bout mais qui atteint seulement ses genoux je n'ai jamais eu une honte paille de ma vie quand on pense que dans la Torah il est demandé aux lévites et aux sauvains sacrificateurs qui montent des marches escaliers non seulement d'être revêtus d'un vêtement blanc en lin si j'ai bon souvenir et n'est-ce pas brodés de certaines couleurs mais qui sont toutes symboliques de la gloire de Dieu qui ne sont pas là pour faire joli n'est-ce pas contrairement aux écharpes que les trois femmes présentent à Jésus pour faire joli tu dois être joli joli coeur mon cher tu vas prêcher c'est abominable et il était question pour le souverain sacrificateur le Cohen à Goddol d'avoir cette robe qui descendait jusqu'au pied il était demandé aussi que le souverain sacrificateur mette un caleçon et le caleçon à l'époque vous savez descendait j'en suis presque certain jusqu'en dessous des genoux et on ne ne pouvait rien voir parce que montant par les marches il ne fallait pas que Dieu puisse même deviner sa nudité sous le sous le vêtement et vous savez Jésus avec une mini jupe qui l'a juste en dessous des genoux ça donne l'idée on peut deviner sa nudité où trouvez-vous ça dans la Bible où trouvez-vous ça dans la parole de Dieu Jésus sera dépouillé de ses vêtements à la croix mais il ne se balade pas en mini jupe mes amis voilà je pourrais aligner encore avec beaucoup 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 l'exemple mais je vous mets en garde ce film à effet pour vous séduire il se présente sous un côté gentil et bon mais en réalité il vous emmène dans quelque chose d'extrêmement grave qui vous éloigne complètement du Jésus de la parole de Dieu du vrai Jésus alors je vous recommande de ne pas vous laisser séduire nous avons lu tantôt dans l'évangile de Marc voilà car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi c'est-à-dire présenteront un autre Jésus c'est exactement ce que ce film fait et ils séduiront beaucoup de gens mes amis l'ennemi ne vient pas pour séduire de manière grossière et ici ceux qui construisent ce film qui se qui se promet être un grand spectacle encore dans plusieurs épisodes n'est-ce pas présentent ce film dans une atmosphère bonasse aimable gentille avec des disciples qui se disputent qui ne sont pas d'accord etc avec un accent qui est mis sur l'homme bien plus que sur Jésus il y a bien plus de scènes avec les disciples que de scènes avec Jésus il y a de longs moments où Jésus n'apparaît pas du tout et où tout le focus est mis sur les discussions des disciples pour ceci pour cela et qui montre tout simplement qu'ils sont restés des hommes et pas du tout ils ne sont pas devenus des disciples du Jésus fils de Dieu alors il y en a trop dans ce film pour ne pas que on ne dénonce pas ce film comme une une des versions du Jésus qu'on nous présente aujourd'hui et qui est une séduction alors si vous avez été séduit ne vous culpabilisez pas moi-même parce qu'on m'a dit c'est un film extraordinaire je suis parti dans l'idée que c'était extraordinaire et je l'ai regardé d'abord avec un regard positif oui c'est vrai on présente Jésus comme on ne l'a jamais présenté et puis il fait des bonnes choses et puis au fur et à mesure les bonnes choses étant mêlées à toutes sortes de choses ajoutées je me dis mais analysons et j'ai analysé mais ne soyez pas perturbés si vous avez été commencé à être séduit sortez de là et analyser à la lumière de la parole de Dieu tout ce qu'on vous montre dans ce film et je terminerai avec ce que j'ai commencé méfiez-vous de la culture qui s'adresse à l'œil et recherchez la culture du verbe mes amis vous l'avez ici dans votre Bible vous l'avez dans votre chumash si vous avez décidé de lire le chumash vous l'avez en hébreu vous l'avez en français vous l'avez dans toutes les langues lisez la parole de Dieu en priant et vous serez en connexion avec le Fils de Dieu et il vous enseignera sur toute la vérité n'oubliez pas mes amis que la période de plus grande persécution des chrétiens qui lisaient l'écriture s'est faite à Rome Rome était la civilisation qui a prévalu à la civilisation occidentale y compris américaine c'était une civilisation de la débauche des plaisirs de la guerre des mini-jupes vous voyez absolument quand Yeshua est présenté en mini-jupe on le présente aussi il y a un message subliminal comme un Romain comme un homme comme un autre parce que les Romains avaient aussi les jambes nues et marchaient avec les jambes nues les pieds dans des sandales on le voit ce n'est pas un hasard si on présente Jésus à jambes nues il y a un message dans tout ça oui oui bien sûr on banalise Jésus il n'est pas si éloigné que ça des Romains vous voyez vous voyez le discours et bien Rome se caractérisait par une culture du regard les Grecs aussi étaient tombés dans ce panneau mais les Romains ont mis le comble à cela et ils ont mis le comble à cela en construisant le fameux Colisée à Rome construit par des esclaves juifs ramener des règles d'Israël après la destruction du Temple en 70 et qu'est-ce qu'on faisait dans le Forum et bien du pain et des jeux pour distraire le peuple des combats de gladiateurs et puis on a amené des chrétiens pour les offrir en spectacle pour les faire dévorer par des lions Rome a été et l'église catholique romaine est devenue aussi une église du spectacle relisez l'histoire de l'église et oui écoutez je trouve que Michel-Ange était un artiste doué tout ce que vous voulez mais est-ce que c'était vraiment le désir de Dieu que l'église de Rome n'est-ce pas utilise tant d'argent pour peindre le plafond d'une chapelle par Michel-Ange aussi doué et était Michel-Ange je ne crois pas Rome et l'église catholique qui est sortie de Rome et qui n'avait plus grand chose à voir avec n'est-ce pas les premiers temps de l'église attachés à la parole et uniquement à la parole et bien a généré une civilisation de l'œil mes amis et cette civilisation s'est prolongée jusqu'aux Etats-Unis où nous avons un christianisme de l'œil de l'apparence très violent très très violent et ce film Chosen vient des Etats-Unis où on nous présente quelque chose qui nous séduit qui flatte l'œil et en plus le film est mal fait je vous parle ici en ex-professionnel de spectacle et de cinéma ils n'ont même pas été capables au début du film c'est absolument enflagrant on voit Jésus qui va vivre avec les enfants on leur fait les jouets etc et il y a là un mur écroulé et puis c'est tellement mal fait je le dis en passant parce que franchement pour des professionnels ils n'ont même pas été capables de réussir ça et puis voilà donc on voit très bien que c'est du polyester alors qu'il suffisait d'amener quelques pierres et de les accumuler des vraies pierres bon enfin je ne vais pas m'étaler sur ces détails-là mais ça aussi ça m'a dérangé voyez-vous parce que lorsque vous regardez l'évangile selon Matthieu ou Luc de Pasolini n'est-ce pas il a tourné ça en Sicile dans un décor extrêmement comment dire griffé en noir et blanc sans aucune sans aucune erreur possible parce que le cadre était était sombre extrêmement sombre et lorsque vous regardez le film Jésus que nous avons tous connu il y a quelques années il n'y a aucune erreur de goût non plus il n'y a aucune faute de goût et il n'y a seulement pas Jésus en Miniju ça vous pourrez en être certain vous savez je ne pousserai pas les choses trop loin avec ça mais de toute évidence le message est terrifiant si l'éternel voulait que les lévites et les koens à gadol soient vêtus de façon à ce qu'on ne voit rien de leur nudité même en dessous d'une longue robe on peut imaginer que l'intention de présenter un Yeshua en Minijupe ça sort d'eau c'est un Yeshua hippie et les hippies pratiquaient l'amour libre la sexualité la plus débridée qui soit aurait-on voulu nous présenter un Jésus presque tolérant avec certaines choses même si il n'y a pas dit en tout cas sa demi-nudité me dérange beaucoup voilà j'ai dit tout ce que j'avais à dire j'aurais pu encore donner pas mal d'exemples mais ça suffit c'est terminé ne regardez pas ce film il va vous séduire et il va vous emmener dans l'erreur et dans le blasphème à bien des niveaux si vous l'avez lu repentez-vous ne vous culpabilisez pas au-delà il est fait pour séduire dès le premier abord on peut tomber dans le panneau mais on doit vite réagir on doit réagir comment ? sans se confier aux images mais en allant voir dans l'écriture ce qui est écrit l'écriture est kadosh l'écriture a été c'est Jésus lui-même l'écriture Jésus est le verbe et ce qui ne correspond pas au verbe doit être dénoncé impitoyablement dans cet opéra qui est fabriqué pour séduire l'œil et les bons sentiments vous savez quand j'ai entendu une brave sœur qui me dit mon préféré c'est le pauvre petit Mathieu Lévy c'est un pauvre chouchou ah là là l'ennemi a atteint son but l'ennemi a atteint son but il a voulu faire jouer tes bons sentiments de maman et tu as marché dans cette affaire alors que Mathieu Lévy était un pauvre type un pécheur privé de la gloire de Dieu comme tout homme et jamais dans l'écriture il nous ait montré d'avoir pitié de l'homme Mathieu Lévy mais au contraire de le considérer comme un pécheur qui a reconnu le Messie qui a vu son impureté qui a suivi le Seigneur pour échapper à son impureté et pas pour la prolonger dans des jolis costumes efféminés n'est-ce pas durant toute sa fréquentation du Messie notre Seigneur et Sauveur soyez bénis dans le nom de Yeshua j'aimerais juste vous chanter un chant en hébreu qui dit Kadosh 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 peut-être mon épouse qui est avec moi peut le chanter aussi et puis rappelons-nous que Dieu est saint mes amis et fuyons ce qui est corrompu qui est fait pour nous corrompre nous séduire Kadosh 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 Adonai Elohim Tsevaot Adonai Elohim Tsevaot mais voilà chers amis en conclusion de ce message j'aimerais vraiment que vous ayez l'esprit ouvert il y a eu tout un et c'était bien toute une génération de serviteurs de Dieu essentiellement américains il faut le dire qui ont eu un ministère de grande foule moi-même j'ai prêché un jour devant au modestement devant 10 000 personnes à l'Omé au Togo 15 000 en fait 10 000 et puis 5 000 je connais ça alors ce film Chosen a pour but de d'atteindre des millions de personnes et présenté tel qu'il est présenté il atteint des millions de personnes et automatiquement bien sûr on en fait un argument un peu naïf donc c'est un film qui vient de Dieu et des millions de personnes sont atteintes donc ça va faire des millions convertis donc c'est fini n'est-ce pas mes amis là il y a une utilisation abusive de toute une période de ministères américains qui sont adressés aux grandes foules et je ne dis pas que c'était pas bien Rana Bonnke l'évangile allemande a fait ça aussi et d'autres aussi d'autres aussi de fond je ne dis pas que c'est mal mais ici dans le film Chosen on joue sur cette carte là on va atteindre énormément de monde avec un évangile au rabais un évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile de la parole de Dieu donc s'il vous plaît ne vous imaginez pas que parce que ce film est regardé par plus de monde que n'importe quel film dans le monde actuellement il paraît que c'est son cas vous avez là la garantie que cela vient de Dieu et que ça peut que ça peut amener des millions d'âmes au salut je n'y crois pas une seconde peut-être y aura-t-il ici et là une personne qui va être curieuse de lire la Bible et qui va peut-être se convertir en lisant la Bible mais pas en regardant ce film ça j'en suis hélas absolument convaincu voilà si vous le souhaitez j'espère que vous le souhaitez diffuser cet avis je ne sais pas si d'autres vont dire la même chose que moi un peu partout dans le corps de Christ j'espère nous avons des prophètes qui nous annoncent des choses aujourd'hui mais ce serait le rôle d'un prophète que de faire l'avertissement que je viens de faire j'espère que beaucoup de vrais prophètes vont parler autour de ce film on va voir alors n'hésitez pas à m'envoyer vos réactions vous savez comment m'écrire vous connaissez l'adresse email du site vous m'écrivez et je serai heureux de savoir si cela vous a éclairé et vous a sauvé peut-être d'un désastre soyez bénis dans l'enligné choix et à bientôt Amen Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021